Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Vous avez donc la passeport. Au programme, vous aurez donc du tennis. Du tennis avec les résultats de la semaine dernière et les rencontres de cette fin de semaine. Ensuite, le tennis de table avec les rencontres de cette semaine et nous parlerons basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et les images que nous avons concoctées pour vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Parlons tennis de table. La régionale 4P reçoit Saint-Quentin, donc ça c'est à domicile. La régionale 4P 22 reçoit Bruyé-sur-Esco. En déplacement, la D1 joue à Rayancourt-Saint-Aul. Maintenant, parlons tennis avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Les plus de 55 ans jouaient contre Sommin avec une défaite des cathésiens 3-2. Cependant, Christophe gagne par 6-1, 6-3. Pierre l'emporte par 4-6, 6-3, 10-6. Et Roger perd par 6-0 et 6-1. Le double Christophe brise, perd par 6-3, 6-2. Alors, dans les rencontres de cette fin de semaine, on notera le déplacement des plus de 45 ans à Noyel, les séclins. Ce qui nous amène tout droit au basket pour vous donner les résultats des rencontres de la semaine dernière, à savoir la victoire 32-0 de U19 contre l'Andrecy, forfait des U9B à Caudry, défaite 41-10 des U11 à Manière, défaite 55-10 des U13 filles contre Proville, victoire 59-56 des U15 garçons qui recevaient Cambray, défaite 75-62 des U20 garçons contre Cambray, victoire 63-38 des seniors B garçons contre Asvan, et victoire 101-21 des seniors B filles à Landrecy, victoire aussi 85-75 des seniors A garçons à Tri, et défaite 64-49 des seniors B filles à Cherin. Et maintenant, nous sommes allés sur le terrain. En premier, nous avons donc les U13 filles qui recevaient Proville. Il faut dire que l'équipe cathésienne évolue avec des niveaux disparates, et beaucoup sont en phase d'apprentissage. C'est dire que ceci explique peut-être cela. Les filles ont fait le match, et le match qu'elles devaient faire. Avec le jeu parfois hasardeux, nous ne tenons pas compte des consignes du coach. Les résultats sont conformes donc aux matchs effectués. Le 4-10 est Proville 58, avec le reportage de Claude Delcourte et André Biong. Bon alors, les filles ont fait le boulot. Oui, elles ont fait le boulot aujourd'hui. Compliquées au début de match, mais elles ont réussi à se mettre dedans. Donc c'est le principal. A quoi est dû ce bon boulot ? Des entraînements, forcément. Et puis on apprend de ses erreurs. Donc forcément, les erreurs qui ont été faites aujourd'hui seront retravaillées aux entraînements. Ça permettra de s'améliorer. Les entraînements, ça se passe comment ? Très bien. On a beaucoup à l'entraînement, mais on arrive à s'organiser, etc. Et puis voilà, on avance tout doucement, mais sûrement. Bon, par rapport à vos effectifs, vous en avez assez ? Chez les filles, on arrive à tourner depuis un an. Ça y est, on a enfin des équipes filles à Proville. Mais c'est vrai qu'avec les garçons, ils s'entraînent tous ensemble. On a à peu près une trentaine du 13. Donc ça fait beaucoup avec les garçons, mais on arrive quand même à gérer. C'est un groupe qui tourne, qui s'entend bien. Il y a de la bonne cohésion. On fait plein de trucs pour les enfants. Donc je pense que c'est aussi là-dessus que le score, il... Vous comptez pas faire une équipe de plus que ça ? L'année prochaine, chaque chose en son temps. Il y en a déjà deux. L'année dernière, il y en avait zéro au départ. Donc là, on progresse quand même, André. Alors qu'est-ce qu'il faut souhaiter à votre équipe ? Du bonheur, de la chance. Et puis, je pense que c'est déjà bien. De l'amour, hein ? De l'amour, ouais. Beaucoup d'amour aussi. D'accord. Et si vous avez quelque chose à dire à vos filles, vous direz quoi ? Ils sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels. Ils continuent comme ça. Bon, alors, écoutez, nous vous souhaitons bon retour. Bah, pas à vous aussi, parce que vous habitez ici, donc... Merci. Elles ont fait ça qu'elles ont pu, hein ? Bon, les filles, elles ont joué 6 minutes 40 sur 28. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Naufrage complet. Ça passe par le non-respect des consignes, etc., etc. Je leur ai expliqué que dans le sport, on pouvait pas toujours faire tout bien et qu'il y a des week-ends où ça va moins bien et qu'il y aura des week-ends forcément qui iront beaucoup mieux. Mais est-ce qu'elles n'ont pas eu un peu peur de la taille des autres ? Non, la semaine dernière, on a joué une équipe encore plus grande et plus costaud. Et le contenu et le rendu étaient totalement différents par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous êtes au deuxième match ou au premier ? C'est le troisième match, déjà. Vous en êtes où avec les résultats ? Nous, on a une équipe en... comment je vais dire ? On s'adapte à notre nouvelle catégorie, c'est-à-dire que de U11 sont passés en U13. On a 5 U13 première année, on a 4 U13 deuxième année et on a encore 2 Poussines deuxième année. Donc, à cet âge-là, la différence physiquement se voit fatalement. Et sinon, on en est à 3 matchs pour 3 défaites. De toute façon, le travail va payer un jour, hein ? Oui, bien sûr. Sachant que dans un premier temps, ils font des poules de brassage. Ils voient par rapport au classement. Et après, en deuxième phase, on aura probablement des équipes qui seront du même niveau que nous. Et pas extrêmement fort, quoi. Voilà. On est à l'apprentissage de notre nouvelle catégorie. Je leur dis tous les mardis à l'entraînement. On apprend. Physiquement, une nouvelle fois, je me répète, c'est difficile. Mais on reste dans un apprentissage. Il faut être patient et ça va venir. Alors, si tu avais quelque chose à leur dire ? Continuer, 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 continuer. Venir aux entraînements, travailler. Et surtout, respecter les consignes de l'entraîneur. Merci, Manu. Merci, André. Merci, Cône. Ensuite, vint le tour des U15 garçons qui jouaient contre Cambray. Dès les cinq premières minutes, le ton était donné. Celui de match a vous coupé le souffle. Avec pour preuve, à la mi-temps, les deux équipes sont à égalité 17 partout. Dès la reprise, donc, les catésiens mènent par 28 à 22. Le match se poursuit avec la même intensité. Le temps devant, donc, tranché. Le score final donne l'avantage aux catésiens. Résultat final, victoire 59 pour le Cato et 56 pour Cambray. Reportage, Claude Delcourt et André Biangou. Alors, je sais que le match était très, très compliqué. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait votre victoire aujourd'hui ? Le collectif, avant tout. Esprit d'équipe, on a bien joué. Le coach, il a bien fait tourner. Puis, tout simplement, c'est ça qui joue. Voilà. Au moment, vous étiez vraiment mené. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là ? On rentre en deuxième mi-temps, on était mous. Un peu trop fiers de la première. Puis, le coach a pris les bonnes initiatives. On est rentrés dedans, on a imposé notre rythme. Puis, voilà. On a mis de l'intensité, puis c'est ce qui nous a fait remonter. Vous en êtes à combien de matchs ? Officiel, deux. Je crois, ouais. Deux. Deux matchs ? Et alors ? Deux victoires. Deux victoires. Bon. Et les entraînements ? Ils sont bien. C'est régulier, ça va ? Ouais. Un peu plus, ce serait mieux, mais... On peut rien y faire. On peut demander plus, allez ! Ah ouais, on peut pas, malheureusement, avec les horaires. Bien. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à votre équipe, alors ? Une bonne fin de... Après saison et une bonne saison. Bon. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Nos U20 garçons recevaient aussi cambré. Un match qui a commencé tambour battant et qui s'est poursuivi avec le même tempo de part et d'autre. Le jeu s'est avéré viril et stratégique. Au finish, c'est cambré qui l'emporte. Le Cato 62, Cambré 75, reportage. André Biangouin. Donc, Yoann Plouquet, je suis le coach des U20 de Cambré. Le match a été rude. On a très mal démarré les cinq premières minutes. C'était compliqué où le Cato a pris de l'avance. Après, on ne s'est pas énervé. C'est ce que je leur ai demandé, de la patience, de défendre tous ensemble. Et après, de la patience en attaque. On a recollé tout doucement. Après, on a pris un peu d'avance, qu'on a maintenu tout le match. Mais ça a été rude jusqu'au bout. Notre réussite, je pense que c'est notre collectif défensif. À partir du deuxième quart temps et puis la deuxième mi-temps. On a su récupérer beaucoup de ballons. Et puis après, mettre en place notre jeu offensif. Donc là, nous, c'est notre troisième match. On est à trois victoires. Voilà, donc c'était important de continuer sur cette série en venant gagner ici. Aujourd'hui, je leur dis bravo. Je leur dis bon anniversaire à Williams et ses 19 ans. Voilà, je leur dis bravo pour ce qu'ils ont montré, pour l'état d'esprit, pour la combativité. Voilà, ce que je leur ai demandé aussi, c'est plus de sérieux et être plus attentif. Que ça continue et puis qu'on puisse, au bout de cette première phase, accéder au championnat d'excellence. Les gars, bravo équipez de l'arbon. Venez-le à compter directement s'il ira plus vite. S'il hier a pas de style, c'est plus de style, c'est plus de style. Même si c'est plus de style. Non, c'est plus de style, c'est plus d'air. Run, c'est plus d'air. Tu es prêt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pouvant leur détourner les enjeux du match Grâce à leur avance L'issue paraissait presque acquise Ainsi, les cathésiens l'emportent Par 63 à 38 Reportage André Biangou Alors moi, Hermel Thomas, tout jeune Dans l'équipe d'Asvan Adrien Gilotto Un ancêtre, mais nouveau dans ce club 20 ans de basket et coach chez les plus jeunes Et Lilian Poulain Je sais pas qu'est-ce que je fais ici, mais au moins on joue Vous êtes bien amusé aujourd'hui en fait ? Oui, c'est une équipe nouvelle en train seulement de se construire Donc on est là Dans des matchs de test On place des techniques, on voit ce qui va, on voit ce qui va pas Et on va progresser, c'est que les matchs allaient C'était votre premier match ? Non, c'est le 3ème, 4ème Mais chaque match, on a des joueurs différents en fait On a fait des matchs à 3, on a fait des matchs à 4 On a fait des matchs à 5, à 6 Pour progress Alors les deux derniers matchs, vous faites à Combo ? Et bien, comme je viens de vous le dire, c'était difficile Difficile Beaucoup de blessés Deuxième match en déplacement, devant tout le long Mais ils y vont à 5 La moitié de l'équipe est en infirmerie comme on dit 5, un qui sort pour trop de fautes Ils sont plus que 4 Un qui venait de reprendre tout juste Donc une endurance de vieux papy, il se reconnaîtra Donc victime de crampe Ils finissent le match à 3, ils perdent de 2 points Presque après prolongation, pas très loin Le premier, en déplacement à Solem Un de nos joueurs qui était là, il se blesse La cheville gauche Moi je me blesse en deuxième mi-temps, cheville droite Et là, 3ème match Compliqué à domicile Première inauguration de la salle d'ailleurs Mais effectif réduit Et des débutants C'est toujours la faute à pas de chance C'est la faute à pas de chance Mais au moins à nous, on prend du plaisir C'est une année de rodage Qu'est-ce que vous souhaitez à votre équipe ? Pas de blessure, première chose De l'envie De l'envie Et surtout, montrer que même si on perd On joue bien, on joue dur Et on montre l'exemple aux jeunes Si vous avez quelque chose à dire à votre coach Ça serait quoi ? Bienvenue, c'est son premier match Et bon courage pour vous Premier match au coach On va dire, match quand même assez simple Même si on a eu du mal à se mettre dedans On a eu du mal à rentrer dedans Soit défensivement ou offensivement On n'était pas concentré Ni à 100% On a joué ce matin On a fait l'équipe ce matin Donc un peu compliqué De venir avec une équipe confortable On va dire Mais sinon, en soi C'était quand même un bon match C'est le deuxième match Dans l'équipe senior On a été jouer le week-end dernier à Homo Malheureusement, on a perdu Et là, du coup, deuxième match On récupère une victoire C'est pas mal Les effectifs, on change à chaque week-end On voit, en fait On est des jeunes en U20 Qui viennent jouer quand ils peuvent Donc les effectifs sont jamais les mêmes D'une semaine à l'autre Qu'est-ce que vous souhaitez à votre équipe ? Eh bien, essayer de finir la saison Une bonne réussite dans la saison quand même Essayer de gagner le plus de match possible Et un maximum de sérieux possible dans la saison Voilà, mesdames, messieurs Encore heureux de vous avoir présenté cette page Reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine Et à nous revoir encore très prochainement Sur ce même plateau En vous disant tous merci et à bientôt